Je m'appelle Yad Saïek, je suis prof d'anglais et responsable du centre de ressources en anglais. Je suis arrivé à NSA en 2009 comme ATER en anglais, puis j'ai été un lecteur de langue avant enfin d'être en poste d'enseignant d'anglais. Pourquoi je souhaitais mettre en place un cours d'anglais et de musique ? L'idée principale était de donner un espace aux étudiants à travers l'anglais, en tout cas à travers la culture anglophone, musicale, être créatif et également, pourquoi pas, améliorer son anglais. Je suis, on va dire, musicien amateur, je n'ai pas le niveau des musiciens en musique étudiée, mais j'ai pas mal d'expérience et ça me permettait de partager cette passion que j'ai pour la musique avec des étudiants. Et ce qui est, on va dire, intéressant, enfin en tout cas pour moi le plus intéressant dans ces cours, c'est de voir comment les étudiants s'approprient les espaces qu'on leur propose et comment en fait ils deviennent, on va dire, autre chose pour nous. C'est-à-dire notre regard se transforme sur eux, notre relation avec eux se transforme, on devient, on va dire, plus émotionnel parce que la musique, il faut l'interpréter, il faut aussi que les étudiants se lâchent, donnent de soi. Et bon, et nous on partage aussi quelque chose qui nous passionne et on voit les étudiants devenir autre chose, on va dire s'illuminer différemment. Et c'est en soi, c'est passionnant. Car si j'ai un message à faire passer, je dirais aux étudiants de profiter, de profiter de toute une richesse en fait que vous pouvez trouver à l'INSA qui ne se trouve pas nécessairement ailleurs en France. Je pense que c'est assez unique. Et d'en profiter, pas seulement juste pour en profiter, mais surtout d'en profiter et de le partager avec notamment vos enseignants parce que, en tout cas, c'est mon point de vue. Chaque fois que je rencontre un étudiant, que j'ai eu en cours, je réalise qu'il ou elle fait d'autres choses. Ça peut être des choses, on va dire, ludiques ou des choses plus ou moins engagées politiquement, dans l'humanitaire, etc. Donc il dépasse un peu le cadre des études. En fait, ça m'alimente aussi, ça m'inspire. Donc continuez, et surtout continuez à le partager, à nous en informer les enseignants pour qu'on s'en inspire aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada